Bonjour ou bonsoir, vous écoutez Valeux Refuge, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu Deveau-Sabaros, responsable édito chez Verrakech qui produit ce podcast. Et au sommaire de ce quinzième numéro, citons du Céline, plus brillante, plus belle, pour une autre étincelle. Je me changerai en or pour que tu m'aimes encore. Et en effet, les investisseurs ont l'amour de l'or et pour preuve, ils se ruent dessus en cette fin 2024. Que se passe-t-il pour que le métal jaune explote les compteurs ? Pour traiter le sujet, avec moi, le sémillant Benjamin Rosor, le rédacteur en chef du blog de l'or et de l'argent et spécialiste des questions économiques. Valeux Refuge, épisode 15, c'est parti. Bonjour Benjamin. Bonjour Mathieu. Tu aimes Céline Dion ? Mais tout le monde aime Céline Dion. Nous allons parler des records successifs du cours de l'or au regard de l'actualité économique, mais pas que. Il se trouve qu'il y a quelques jours, c'était le 18 septembre, le président de la Fed, Jérôme Powell, a annoncé une baisse des taux. D'ailleurs, mais à Kulpa, en octobre dernier, derrière ce même micro, j'annonçais une baisse des taux qui n'a pas eu lieu. Et voilà. Alors en fait, ce que vous avez fait, mon cher Mathieu, c'est que vous avez suivi les autres personnes. C'est-à-dire que tout le monde a anticipé une baisse des taux, mais tout le monde a anticipé cette baisse des taux de la Fed depuis quasiment un an. Puisque depuis quasiment un an, Jérôme Powell a fait du banquier central par excellence. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'était un banquier central qui disait, si vous me comprenez, c'est que j'ai mal fait mon boulot. Si vous ne me comprenez pas, c'est que je fais bien mon travail. Et effectivement, Jérôme Powell a fait des déclarations à peu près tous les trois mois depuis un an, avait fait des déclarations depuis tous les trois mois, où il disait tout son contraire dans la même phrase, qu'il allait sans doute baisser, que potentiellement il faudrait baisser ses taux, mais qu'en fait, ce n'était pas le moment de le faire, mais que parfois, il y avait des moments où on pouvait ne pas le faire. Bref, on se disait tous qu'il allait le faire, mais on ne savait pas quand. Et les investisseurs, eux, ont anticipé. C'est-à-dire que le cours de l'or en dollars et le cours de l'or en euros a grimpé tout au long quasiment de l'année 2024, avec une forte hausse au mois d'avril pour le cours de l'or en euros, quand Christine Lagarde, elle, a baissé pour de vrai les taux de l'euro, les taux européens de la Banque Centrale Européenne. Et donc, ce qu'on attendait il y a quelques jours, le 17 ou 18 septembre, c'est que Jérôme Powell, enfin, baisse bien ses taux. Ce qu'il a fait. Et il l'a fait de manière relativement forte, puisqu'il a baissé de 50 points de base. Les taux directeurs américains ont pensé que potentiellement, il pourrait les baisser que de 25, puis après, de 25, quelques mois après. Là, évidemment, il a dit, on y va, je tape fort 50 points de base. Et toute la question était de savoir si l'anticipation des investisseurs, ce que vous aviez fait, vous, à la fin de l'été, est-ce que l'anticipation allait être assez importante pour ne plus bouger le cours de l'or ? En clair, les investisseurs allaient-ils se dire, c'est bon, on a déjà anticipé cette baisse des taux. Ça y est, c'est parti. Maintenant qu'elle baisse, on ne bouge pas. Bah si. En fait, on a bougé. Ils ont bougé. Puisque, effectivement, il y a eu une envolée des cours de l'or en dollars et en euros, puisque les deux ont monté. On se retrouve aujourd'hui avec quand même une once d'or à 2630, 2635 dollars l'once et 2360, 2365 euros l'once. J'ai même fait des recherches sur la livre sterling qui, elle aussi, est au sommet avec 1974 livre sterling l'once. Et même chose pour le franc suisse qui, lui, est au sommet depuis avril. C'est-à-dire que le record en franc suisse, il date d'avril, du 22 avril, à 2235 francs suisse l'once d'or. Et ça baissote, ça remonte, ça fait des petites corrections. Et encore hier et aujourd'hui, c'est reparti au-dessus de 2035 francs suisse l'once. Donc oui, le cours de l'or est au sommet encore. Et Jérôme Powell, ayant enfin annoncé une baisse des taux effectives, nous a prouvé que l'or montait encore et que le dollar baissait encore. Ça, on va l'évoquer dans quelques instants. C'est du fait de la mondialisation, le fait que le cours de l'or ait des variations fortes aussi sur la livre et le franc suisse. C'est juste cette histoire qu'effectivement, on est sur un marché mondialisé et que les choses sont ainsi faites. Alors, si on considère que cette hausse du cours de l'or n'est pas due en fait à l'augmentation du prix de l'or, mais à la baisse de la monnaie, c'est-à-dire de la monnaie dans laquelle est exprimé ce cours de l'or, on va dire que toutes les monnaies se mettent à flancher en même temps. Ça voudrait dire ça, puisque toutes les cours de l'or, quelle que soit la monnaie, se mettent à augmenter. Pour l'euro, on est bien d'accord, il y a eu les taux qui ont baissé. Pour le dollar, c'est pareil, les taux ont baissé. Pour les autres monnaies, je n'ai pas regardé pourquoi elles se sont mises. Est-ce que c'est par sympathie ? Parce que de toute façon, le cours de l'or augmente quoi qu'il arrive dans n'importe quelle monnaie. Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? En tout cas, pour l'instant, moi je défends que cet envolée du cours de l'or, cette hausse du cours de l'or de 2024 est essentiellement monétaire. Ok. Juste pour refaire un petit peu le fil des différents records, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. record le 16 septembre, deux jours avant les grandes annonces de Jérôme Powell, puis record le 18, le jour des annonces du directeur de la Fed, rebelote le vendredi, c'est-à-dire deux jours après, et encore aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes le lundi 23 septembre, vous le disiez, 2366 euros l'once du jamais vu jusqu'à présent. Pour vous, vous pensez que c'est exclusivement monétaire ? C'est-à-dire que les décisions de desserrement de la politique monétaire provoquent cette hausse ? Je viendrai aussi, mais on l'évoquera juste après. Pour vous, c'est vraiment du desserrement monétaire ? Oui, alors je défends que c'est ça, et effectivement, on l'a vu, alors je crois que le plus surprenant, c'était quand il y a eu l'annonce, il était 20h heure française, et donc 14h ou 15h heure de New York, mais à 20h heure française, quand Jérôme Powell annonce qu'il va baisser de 50 points de base les taux directeurs américains, le cours de l'heure s'envole. Pas très longtemps, mais il s'envole complètement, il tape un record, après il rebaisse, il corrige, et puis ça repart, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Il y avait un banquier qui, il y a quelques mois, disait que pour lui, le dollar était de toute façon surévalué de 10%. C'est-à-dire que même avant la baisse des taux, le dollar était trop fort par rapport à sa valeur, on va dire, réelle. Et donc là, il y a sans doute aussi ce sujet-là, c'est-à-dire que les taux ont baissé, et le dollar continue à s'affaiblir. Les nouvelles ne sont pas très bonnes quand même économiquement, donc finalement, ça donne une sorte d'ambiance plutôt à la baisse pour les monnaies et donc à la hausse pour l'or. Pour l'euro, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on est sur une baisse des taux, sur la communication de la baisse des taux. En fait, il y a deux sortes de taux. Il y a les taux directeurs de facilité des dépôts et les taux de refinancement. En général, on parlait des taux de refinancement, c'est-à-dire ceux qui font que votre prêt immobilier est plus ou moins cher. Là, maintenant, la Banque Centrale Européenne communique uniquement sur les taux de facilité de dépôt. Elle baisse aussi les taux de refinancement, il n'y a pas de problème. Mais ce qui l'intéresse, c'est les taux de facilité de dépôt. Et ces taux-là, ils servent à la rémunération des comptes rémunérés. On ne connaît pas très bien ça en France, mais dans les autres pays d'Europe et les pays d'Europe du Nord et aux États-Unis et en Amérique du Nord en général, en fait, les comptes rémunérés, c'est la base. C'est-à-dire que vous avez votre compte courant qui vous rapporte, selon ces taux-là, entre 2, 3, 4, 5 %. Là, ces derniers temps, effectivement, des sociétés comme Trade Republic financer, enfin rémunérer en tout cas les comptes de dépôt à hauteur de 4 %. Pour citer quelqu'un d'autre, Sumeria, ex Lydia, aux alentours de 2 %. Effectivement, c'est l'argent qui dort sur votre compte en banque qui vous rapporte de l'argent. Pourquoi ? Parce que nécessairement, l'argent a un prix. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que les sociétés dont vous parlez, en fait, placent votre argent, quand ce sont des banques, placent votre argent auprès de la banque centrale qui rémunère, en fait, ce dépôt-là. Et donc, ils vous resservent une partie de cette rémunération. Quand vous récupérez 4 %, ça veut dire que les taux étaient à 5, 65, 65. Là, comme ils vont baisser, en fait, la rémunération de ces comptes-là va baisser. Et de fait, l'or devient plus intéressant, voire, en tout cas, plus compétitif par rapport à ce type de support. Exactement. C'est un concurrent de l'or qui est moins brillant. C'est contre-émunéré, c'est livré d'épargne, on va appeler ça comme vous voulez. Et donc, évidemment, l'or reprend un peu des couleurs. Et on va dire que les gens investissent plus sur l'or que quand il y a d'autres financements. Un compte rémunéré basé sur la Banque centrale européenne, il n'y a pas de risque. C'est vraiment une rémunération peu risquée. Donc, évidemment, c'est un vrai concurrent de l'or qui est aussi considéré comme une épargne ou un placement pas trop risqué et en tout cas de long terme. Peut-être que je fais un lien qui n'existe pas, mais les taux de l'ABCE, les taux directeurs de l'ABCE et des produits financiers comme les obligations d'État, ça a des liens ? Pas du tout. Parce qu'on a plutôt tendance à dire aussi que, finalement, lorsqu'il y a baisse des taux, les obligations aussi perdent un peu en superbe et donc, nécessairement, l'or se valorise ? Alors, oui. En fait, c'est la dette. Donc, vous achetez de la dette avec un certain taux et comme, en fait, c'est lié au taux directeur, alors ceux qui sont de refinancement. Donc, oui, c'est un lien. Évidemment, c'est un lien. Et puis, alors, ça a un intérêt. C'est que quand les taux baissent, les États, ça leur coûte moins cher de se refinancer. Et on sait que, pour la France, en tout cas, c'est quand même très, très important puisque le coût de la dette a explosé à partir du moment où les taux ont augmenté. On n'est plus à la grande époque d'il n'y a pas si longtemps où l'ABCE prêtait de l'argent, parfois à taux négatifs et très souvent proche de zéro. On va parler d'un autre sujet qui pourrait avoir une influence particulière sur le cours de l'or, même si vous nous dites que c'est avant tout monétaire. Volodymyr Zelensky est à Washington en ce moment pour présenter au président américain son plan pour la victoire et donc nécessairement demander des prêts aux alliés pour pouvoir justement remporter cette guerre. Il y a le conflit au Moyen-Orient aussi qui a tendance à se déplacer du côté du Liban et on sent véritablement l'escalade de la violence et cela inquiète. Et puis, comme toujours, les élections aux États-Unis qui sont plus qu'incertaines avec les différentes tentatives d'assassinat sur l'ex-président Trump qui ont plutôt tendance à regarnir sa code de popularité. Tout ça... Ah, et j'oubliais aussi Challenge la semaine dernière qui titre effectivement la situation compliquée économique de la Chine. Tout ça, ça a nécessairement un intérêt pour valoriser l'or et son prix. Bien sûr, alors c'est indéniable que plus la situation géopolitique est instable, quels que soient les sujets, effectivement, dans une année électorale américaine avec un risque de phrases très dures parce que si Trump ne gagne pas, il va appeler une fois de plus, il va rejeter sa défaite et donc il va dire qu'il y a eu de la triche. Enfin, ça va mettre une ambiance effectivement complètement délétère aux États-Unis. Au Proche et Moyen-Orient, en fait, évidemment, quand il y a des beepers qui explosent et qui déciment une partie du Hezbollah, c'est pas bon non plus parce que ça veut dire que le Hezbollah va répondre. Donc oui, l'instabilité géopolitique, elle va servir l'or parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui disent qu'on va plutôt prévenir un risque de catastrophe, quelle qu'elle soit, de déstabilisation du monde et donc de l'économie puisque c'est toujours lié à l'économie. On est plutôt sur ce sujet-là. Et effectivement, la Chine qui a du beaucoup de mal à sortir de ses années Covid, de son immobilier, qui a les images de l'immobilier, des destructions par dizaines en Chine d'immeubles, de programmes immobiliers qui sont complètement vides, c'est impressionnant. Alors c'était aussi impressionnant quand ils construisaient des dizaines d'immeubles en deux nuits. Mais là, en fait, on se rend bien compte qu'en Chine, c'est compliqué pour eux. Donc oui, la situation économique et géopolitique instable va servir l'or. Mais on l'a vu rien qu'avec la France. C'est-à-dire que l'incertitude, le fait qu'il y ait une dissolution, le fait qu'il n'y ait pas de Premier ministre, le fait qu'il y ait un gouvernement qui ait bien du mal à être nommé, ça a provoqué des achats d'or, des achats d'or physiques. Vous êtes bien placé pour le savoir. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y avait pas d'autre chose que de l'incertitude. Finalement, les Jeux olympiques ont été réussis, il n'y a pas eu d'attentat, donc finalement, les choses n'allaient pas si mal que ça. Sauf qu'il y avait une incertitude et que ça, l'incertitude, ça provoque chez certaines personnes, relativement nombreuses, une envie de se rassurer, de protéger son patrimoine, de protéger son épargne. Et pour le faire, on va sur la valeur refuge. si on a la possibilité d'en acquérir. Et effectivement, l'or a eu un coût de projecteur énorme dans les médias traditionnels, effectivement, au regard des augmentations. Juste pour vous dire, plus de 26% depuis le début de l'année en euros. Benjamin, je ne vais pas vous demander de faire Mme Irma, mais ça va corriger ? Il faudra bien que ça corrige un jour, parce que rien ne va jusqu'au ciel. Même les arbres. Parce que vous le disiez, en avril dernier, dans une autre émission, lors des pros, sur la chaîne YouTube d'Ocoffre, où vous receviez Tradosor, qui est analyste financier, on était déjà à l'époque des différents records. Il y en avait eu en décembre, il y en avait eu en avril. Et notre ami Trado disait, ça va corriger entre 5 et 15%. Ça a eu lieu, effectivement, parce qu'on était dans un esprit d'anticipation, que rien n'avait été fait, hormis du côté de la BCE. Là, aujourd'hui, c'est concret, la baisse des taux, elle est là, la situation géopolitique, ce geste contracyclique qui est l'or. Donc, on est en droit de se demander si, effectivement, cette correction, elle va avoir lieu. Oui, en fait, elle va avoir lieu quand la purge monétaire sera terminée. C'est-à-dire que, quand, finalement, tout va être stabilisé, il n'y aura plus besoin de baisser les taux parce que l'inflation sera à 2% ou un peu au-dessous de 2%, ce qui n'est qu'un chiffre de banquier central. Pour l'instant, moi, je ne connais pas des études économiques qui disent que à 1,9%, l'économie va bien, à 2,1%, c'est la guerre. Donc, effectivement, 2%, ils ont donné une limite, il en fallait une, ils l'ont trouvée. Donc, ça, quand la purge va être faite côté monétaire, normalement, en fait, l'or, de la même manière qu'il monte parce qu'on est en train de baisser les taux, il n'y aura plus besoin de le faire et que les monnaies se restabiliseront. si ça arrive, l'or va se restabiliser. Mais sur le long terme, en fait, comme d'habitude, c'est-à-dire que l'or, il suit, en fait, la variation de la croissance mondiale. C'est-à-dire que, on a l'habitude de le dire, quand on dit avant, l'or était à 35, je vous rappelle quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, en 1971, l'or était à 35 dollars l'once. Fixé par les accords de Bretton Woods. Exactement. À partir du moment où ça lâche, ça passe assez vite à 865 dollars. Mais là, on est sur des chiffres, effectivement, stratosphériques. Et normalement, allez, moi, je parie ça. C'est-à-dire qu'à un moment quand l'or est trop cher, ça pose plein de problèmes à plein de populations, notamment en Inde et en Chine, parce que là-bas, on consomme l'or. Plus 18 tonnes au deuxième trimestre d'achat pour l'Inde, plus 2 tonnes pour la Chine, c'est plutôt timide, ils nous sont habitués à plus, mais c'est bien le signe qu'en tout cas, en Chine et en Russie, on va peut-être terminer de consolider les stocks, potentiellement, parce que cette or est trop chère. Oui, mais là, vous parlez des stocks de banque centrale. Moi, je parlais du petit consommateur, c'est-à-dire l'Indien qui, traditionnellement, a besoin de faire une dot, a besoin de financer les bijoux pour un mariage parce que c'est comme ça que ça fonctionne chez eux. Parce que c'est la période, surtout. Et en plus, c'est la période, donc évidemment, il va y avoir un moment où cette population-là ne pourra plus acheter. Et alors là, c'est le bête système du cours de l'offre et de la demande. S'il y a moins d'offres, en fait, le prix va baisser et la demande sera relancée. Donc, moi, je crois pas mal à ça. C'est-à-dire, je crois beaucoup aux sous-jacents de l'or qui mettent sous tension le prix de l'or de manière très différente. Aujourd'hui, on est sur la pression monétaire qui fait que l'or monte. Peut-être que demain, ce sera la pression des consommateurs indiens qui vont dire voilà, nous, on ne peut plus, donc vous avez intérêt à baisser les cours. On n'achète plus, ça va baisser les cours. Peut-être que ça va être les mines d'or qui vont dire en fait, mon or, il sort trop cher, il va falloir que j'augmente mes ouvriers parce qu'eux, ils voient bien que ça augmente et ça ne suit pas et donc, il va y avoir de la pression sociale sur les mines d'or. Enfin, on n'en sait rien et on ne parle pas parce que c'est moins vrai pour l'or mais ça pourrait être vrai pour l'argent. Si l'argent se mettait, il a du mal, mais il se mettait à monter comme l'or pour les industriels qui eux, pourraient dire très vite et c'est ce qu'ils disent c'est pour ça que l'argent monte moins. Mon panneau photovoltaïque à fabriquer, comme j'ai ma matière première, pas principale, mais une forte présence d'argent dans mes panneaux, ça revient trop cher donc je ne peux pas fabriquer comme ça donc je vais tirer le cours de l'argent vers le bas. C'est comme ça en fait. Ça ne peut pas être aussi simple que ce que j'étais en train de dire au début, c'est-à-dire en clair on baisse des taux d'intérêt et le prix de l'or monte. Évidemment qu'il y a d'autres sous-jacents et c'est ce qui en fait un actif quand même hyper intéressant. C'est comme ça qu'on arrive à en parler pendant des heures. Merci beaucoup Benjamin pour cette analyse pointue et toujours pertinente. Merci. Valeurs Refuges est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à le noter sur les différentes plateformes d'écoute. Nous, d'ici là, on se retrouve très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada